Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais encore envie de jouer avec cette petite merveille. J'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement. Alors j'ai essayé quelques nouveaux produits que je vous laisserai voir dans la vidéo. Mais j'ai l'impression que certains produits ne sont plus comme avant. Si ce make-up vous plaît et que cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, j'ai mis mon sérum. J'ai changé ma crème de jour. J'utilise la Clarins que ma belle-sœur m'a donnée très gentiment. Et j'ai mis du crayon au niveau de la mucus inférieure comme d'habitude. Je prends donc la base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Et aujourd'hui, je vais y appliquer tout simplement avec mon éponge. Avec le BB203 qui est un petit pinceau comme ceci, je prends la couleur Jeanne qui est ce magnifique beige pour venir matifier la base à paupières que je viens de mettre. Maintenant, je prends le BB205 qui est un petit pinceau assez fluffy comme ceci. Et je prends la teinte Valentina qui est ce magnifique rouge un peu brique. Que je vais mettre au-dessus de mon creux de paupières. Maintenant, avec le 231 de chez Zoéva. Je prends la couleur Meadza qui est ce magnifique marronné. Je reprends un tout petit peu de ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 pour venir nettoyer un petit peu par un petit cut crease. Je prends le pinceau BB207 qui est un petit pinceau plat comme ceci pour faire mon code crease. Avec le pinceau BB204 qui est un petit pinceau fluffy comme ceci, je prends la couleur Dian qui est ce magnifique marronné. Maintenant, je prends le sérum Foundation de chez The Ordinary en teinte 1.2 N. Comme d'habitude, je prends le pinceau Glow Up qui est un gros pinceau comme ceci. Et je prends par la même occasion ma poudre matifiante de chez Revolution pour venir matifier mon teint. Je prends maintenant un petit pinceau plat comme ceci qui est le BB208. Et je prends bien évidemment la couleur Malala que je vais mettre en rat de cil en ferrière. Cette couleur est juste sublime. Maintenant, je vais continuer avec le teint. Et en fait, pour finir entre guillemets mon teint, ma belle sœur qui travaille avec quelques marques a eu la chance d'avoir un produit gratuit de la part de Guerlain. Et elle a eu la gentillesse de me le donner car ça ne correspondait pas à sa teinte. Il s'agit tout simplement de la poudre bronzante Terracotta de chez Guerlain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ma peau. Je prends donc le pinceau Contour Queen. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. La couleur sur moi, je la trouve pas si bizarre que ça, je trouve en tout cas. Et maintenant, je vais finir avec mes yeux et je vais utiliser le Sky Eye de chez Maybelline. Et pour finir, je prends le Caméra Lash de chez Tarte. Et comme d'habitude, je prends le crayon à sourcils de chez Cyan en teinte 12 Ultra Brown. Et pour finir, avec les lèvres, je prends le Wet n' Wild en teinte Breeze. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Moi, en tout cas, je m'éclate toujours autant avec cette magnifique palette. Elle est vraiment, vraiment top. On peut faire des tonnes de make-up, que ce soit coloré, nude ou les deux d'ailleurs. Puisque personnellement, au niveau de mes paupières, j'ai fait quelque chose d'assez nude. Je trouve en tout cas. Et au niveau du rat de cil inférieur, mettre le Malala. Mais franchement, le Malala, il est tellement magnifique que j'ai envie limite de le mettre de partout. Mais je pense pas que ça me maille, personnellement. Je préfère travailler autrement. Mais franchement, il est juste trop, trop beau. Il est hyper agréable à travailler. Même avec des pinceaux qui ne sont pas ceux d'Autrera. J'ai absolument rien à leur dire. Même si la palette est un petit peu chère, on comprend pourquoi. Franchement, quand on travaille les phares, on comprend pourquoi elle vaut ce prix-là. Après, c'est pas non plus... Elle est pas à 60€. Elle est à 49,90€. Donc elle est à une cinquantaine d'euros. Mais pour la qualité des phares, franchement, ça vaut le coup à 10 000%. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. A me laisser des petits commentaires pour me dire si vous, vous avez essayé la palette de chez Autrera Beauty. Et me dire ce que vous en pensez. Si vous faites des looks différents des miens. Des looks plus artistiques. Puisque moi, c'est concrètement des choses assez simples que je fais. Je suis pas du tout une pro et je fais pas du tout de l'artistique. Mais j'essaye de faire des choses assez simples que tout le monde peut faire, en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Mouah !